bonjour tout le monde ou re bonjour à ceux qui ont suivi la partie précédente du tutoriel donc aujourd'hui on va continuer notre avatar donc pour cela on va commencer par créer un nouveau calque et on va s'occuper de faire les signes tribal donc pour cela moi normalement ils sont déjà importés voilà donc c'est des branches déjà fait vous pouvez trouver très facilement sur google vous mettez brush tribal ça trouvera directement donc pour ça moi je vais prendre le branch et l'appli en noir en mode incrustation et en baissant l'opacité histoire que ça fasse comme si c'était imprimé sur la peau en fait comme ça ça a l'air pas trop mal on va en mettre sur les côtés alors je sais plus exactement lesquels j'avais mis dans le rendu à moi final mais on va essayer de faire quelque chose de sympa alors hop 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 quelque chose assez rapide là qu'est-ce que qu'est-ce qui irait bien je sais pas voilà on va prendre ça par exemple on va tourner la plume enfin le le broche est ce que ça rend bien comme ça ouais on va dire que ça rend bien une fois qu'on a ça moi je vais dupliquer contrôler j et faire une transformation une symétrie horizontale pour le déplacer de l'autre côté histoire d'avoir après le même rendu partout contrôle 2 voilà et on baisse l'opacité générale encore une fois voilà pour faire quelque chose de bien je viens gommé un tout petit peu les bords dessine tribaux parce que normalement sur la peau ça ferait pas comme ça voilà une fois qu'on a ça on va s'occuper des yeux de la des yeux d'avatar donc pour cela moi je vais utiliser une image d'avatar déjà fait donc vous la trouverez sur internet encore une fois en tapant avatar dans google hop je vais sélectionner l'oeil pour ne garder que ça voilà contre j le calque d'origine je peux le supprimer voilà contrôle t pour modifier ensuite je viens le mettre ici le pencher un tout petit peu et le réduire histoire que ça fasse un oeil à peu près à la bonne taille par rapport au visage comme ça ça a l'air pas mal je valide ensuite je vais prendre l'outil gomme j'agrandis un tout petit peu voilà comme ceci et je viens gommer sur le tour la gomme alors par contre je me suis planté voilà la gomme c'est un broche rond encore à bord diffus ça permet de bien incruster l'oeil comme il faut sur notre notre photo quoi voilà encore un tout petit peu ici là je vois qu'il est un peu sur la gauche positionné voilà ça a l'air pas trop mal je le duplique avec control j pareil je fais une transformation une symétrie horizontale alors tout ce que je fais de l'autre côté c'est pas obligé de le faire puisqu'on on va ensuite recadrer pour ne garder qu'un côté pour faire une sorte d'affiche d'avatar mais je trouve ça plus pratique de travailler des deux côtés ça permet de faire quelque chose d'assez de pas mal quoi je modifie un tout petit peu pour agrandir voilà comme ceci ça m'a l'air pas mal ensuite une fois qu'on a fait ça on fait une courbe de transfert de dégradé comme c'est pas non excusez moi on va d'abord recadrer l'image donc on recrade on recadre pas en plein milieu du nez on va encadrer un peu plus large comme ceux ci voilà je vais enlever un peu de noir parce que ça sert à rien ensuite donc comme j'ai dit on fait une courbe de transfert de dégradé et on la met en mode il me semble pas celle là qu'on met en mode lumière tamisée là il suffit de prendre le brush rond à bordifus pas trop grand voilà comme ça c'est pas mal et de venir peindre en noir sur la petite vignette ici et ça permettra d'annuler l'effet sur l'oeil voilà j'ai un peu débordé comme ceci ensuite si je me trompe pas j'ai fait un voilà un réglage de niveau pour cela on va tout simplement faire des niveaux ici et on va un peu sombrir comme ceci en modifiant le curseur du milieu voilà comme ça c'est pas trop mal ensuite une fois que j'ai ça qu'est ce qu'on va faire c'est ah oui il faut faire les tâches blanches sur le visage donc pour cela on prend un brush rond alors moi je prends de 5 voilà je vais prendre la couleur blanche et vous venez alors attendez parce que moi je vais modifier la dynamique de forme en faisant une variation de la taille donc là après vite fait comme ceci pas des tâches super rondes mais c'est pas grave je vais pas toutes les garder c'est juste voilà comme ça comme ceci voilà voilà ensuite option de fusion une alors attendez je vais zoomer pour mieux y voir tac tac option de fusion l'oeur externe et ici on va prendre la couleur bleu clair comme ceci on va grossir un peu et pas trop toucher la taille normalement comme ça c'est pas mal ensuite on fait une lueur interne en mode normal et on va la prendre pareil en bleu pas forcément le même bleu mais un bleu assez clair quand même voilà comme ça on diminue l'opacité voilà ça c'est pas trop mal on dézoome pour voir ce que ça donne bon voilà si je le passe en dessous des quelques deux réglages non c'est pas bon on laisse au dessus donc là il suffit de prendre l'outil gomme à trois pixels voilà on va venir zoomer et je vais je vais tout simplement supprimer les tâches qui me conviennent pas ou comment dire modifier directement le rond alors pourquoi ça marche pas ah oui si je suis en flux et pas à 100% ça marchera pas un point de celle ci celle là je ne veux pas celle là même plus elle est trop claire sur le bord ensuite qu'est ce que j'ai d'autre celle là ici celle là je la refais un peu plus ronde hop celle là je veux pas celle là non plus ici ici ok là non là non plus là on remonte ah oui alors ce bros là on va l'enlever à moitié histoire de faire quelque chose d'assez rond celle là on la refait un peu plus ronde celle là aussi voilà celle là on va l'enlever comme ceci ensuite c'est tout simple il suffit de prendre l'outil texte et donc je mettrai là un lien vers la police que j'utilise dans la description donc c'est parchemin parchemin alors si je la retrouve voilà parchemin on écrit en blanc et on écrit avatar ah oui alors c'est pas du tout celle là où est ce qu'elle est pourquoi ça m'écrit comme ça de tout de deux si pourtant c'était bien ça j'ai peut-être mal peut-être que j'avais mal sélectionné la police voilà on agrandit un peu on fait comme ceci histoire ça ressemble un peu à la fiche une fois qu'on a le texte on va faire une option de fusion par ombre interne non lueur externe on va faire une lueur bleue encore une fois comme ceci et on va la grossir un tout petit peu et on va baisser l'opacité pareil pour la lueur interne en mode normal en bleu en bleu clair et là on va venir grossir un peu voilà et augmenter un tout petit peu la taille et là encore une fois on va baisser l'opacité une fois qu'on a ça on va pixeliser le texte comme ceci je vais zoomer et en prenant le lasso je vais venir sélectionner le bout du R comme ceci le dupliquer ctrl T hop là voilà on va faire ça on va prolonger le R en fait on désactive les effets on fait ctrl E donc voilà on va venir avec l'outil gomme toujours un peu petit et on va gommer sur le bord pour faire comme si c'était un peu un peu rogné comme pour respecter la police qui est un peu comme c'est son nom quoi c'est du parchemin c'est écrit sur du parchemin et en fait pareil pour le A donc je vous laisse faire le travail et normalement vous arriverez à un rendu quasiment identique à celui-là après ça dépendra si vous vous êtes appliqué pour le nez ce que vous pouvez faire que je n'ai pas fait c'est prendre l'outil densité alors densité plus et vous venez avec une exposition à 51% sur le bord du nez ici pour prononcer en fait l'arrête enfin pas l'arrête non c'est pas une arrête ici mais le bord du nez si c'est trop fort 50% à 30 ça devrait être pas mal voilà peut-être un coup à 40 voilà et un tout petit peu comme ceci donc voilà après c'est à vous de voir l'effet si chez vous ça rend bien ou pas donc voilà c'était KVM pour un tuto qui au final est assez simple si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me demander sur ma chaîne ou dans les commentaires normalement je suis dispo pour vous y répondre si c'est bien écrit et que je comprends votre question surtout allez j'espère vous revoir tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt